Il arrive à titre de premier ministre et ressort en tant que chef du Parti libéral. Incontournable visite pour mettre un terme à la rumeur, le pays est officiellement en campagne électorale. Les Canadiens iront donc aux urnes le 20 septembre. Justin Trudeau se défend de profiter de sondages favorables pour obtenir une majorité. Même en pleine pandémie, même devant la menace d'une quatrième vague, les choix que lui ont imposés la crise sanitaire, dit-il, doivent être approuvés par les Canadiens. Les Canadiens méritent de pouvoir se faire entendre, de pouvoir exprimer leur voix et leur choix sur comment on va en finir avec cette pandémie. L'opposition conservatrice qui dénonçait hier encore la nécessité d'une élection n'a pas mis de temps à joindre les hostilités. Erin O'Toole promet une approche fraîche sur la gestion de la pandémie et mise sur la création d'un million d'emplois et l'équilibre budgétaire d'ici dix ans pour se démarquer. Il y a cinq parties, mais deux choix. Les conservateurs d'un côté, ou plus de scandales, plus de dépenses et plus de dettes de l'autre. Les Québécoises et les Québécois ont laissé comprendre assez clairement qu'ils ne veulent pas d'une majorité libérale. Le chef du Bloc québécois, lui, ne comprend pas pourquoi le Parlement est soudainement devenu dysfonctionnel aux yeux de Justin Trudeau. Il promet de livrer une chaude lutte au nom de la défense des intérêts du Québec. Il y a même un risque pour les gains que le Québec a fait au cours des deux dernières années dans le projet de majorité de M. Trudeau. Le NPD, qui a régulièrement offert son appui aux libéraux, ne voit pas non plus pourquoi des élections sont nécessaires maintenant. Jagmeet Singh se propose comme le défenseur des Canadiens plus vulnérables. Avec des néo-démocrates, vous avez quelqu'un qui est de votre barre, qui se barre pour vous. Les libéraux font le pari qu'ils bénéficieront d'un vent favorable grâce à leur gestion de la pandémie. Mais ils savent aussi qu'une quatrième vague alimentée par une flambée de nouveaux cas pourrait rapidement venir assombrir leur horizon électoral. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa.